François Montlé-Carnet, aujourd'hui ça me rumine, ça me rumine lourd, ça aurait pu être hier, ça aurait pu être demain, voilà, c'est aujourd'hui. Jean-François Lemerle, ça vous dit quelque chose ? Moi je vois l'ordi, vous ne le voyez pas. Jean-François Lemerle dit Artem Fayard, un nom d'arbre peut-être, 1836-1895, né de père inconnu à Saint-Germain-l'Herme, pas confondre, moi je connais plus Saint-Germain-l'Ambron, de l'autre côté, mais c'est la même vallée, on est juste en dessous d'histoire, au pays des volcans. Tu vois ces types-là, ils montaient à Paris, ce n'était pas toujours pour vendre du charbon, ils font dans 1857 une maison d'édition qu'ils nomment Librairie, à l'époque ils disaient Librairie, Librairie, Artem Fayard. Puis ensuite ce sera son fils Joseph Artem, avec un autre, son frère qui s'appelle Georges Octave, mais c'est surtout Joseph Artem. C'est une histoire compliquée, tu traverses par exemple la Commune, et c'est seulement après la Commune qui commence, là justement, le roman populaire, et puis les livres utiles, et puis c'est son fils Joseph Artem qui lui va commencer à lancer la collection historique Artem Fayard. Donc tu vois, il y a une longue, longue, longue tradition, bon, la longue tradition, il y a des ombres aussi, c'est-à-dire que là, bon, ok, l'extrême droite, mais je suis partout, je suis partout, et puis tous ces livres de collaboration, c'était aussi Joseph Artem Fayard en 1938. Alors, qu'est-ce que j'ai à ruminer, en quoi ça me concerne Fayard ? Ben ça me concerne à cause du 75 rue des Saint-Père. Comment ça a commencé, moi, à l'époque ? Ben tu sais, j'ai commencé avec les éditions de Minuit, puis il y avait ce truc, ce texte-là qui m'obsédait sur le suicide, non pas d'un copain, mais de plusieurs, et j'avais appelé ça l'enterrement, il y avait plein de cut-up à l'intérieur de Joyce, des lettres de Van Gogh, et tout ça, puis donc une création pour moi complète, c'est-à-dire c'était revenir, là, dans mon fichu bled de Vendée, et puis sur mes propres pulsions à une certaine époque, et Jérôme Lindon, non, c'est pas du roman, pourquoi c'est pas du roman ? Ben forcément, lui, il pensait que tout était vrai, mais c'est ça, l'art du roman, de faire croire que c'est vrai. Alors ce texte, l'enterrement, alors Pierre Michon, Pierre Michon, déjà copain depuis un moment, c'est lui, à ce moment-là, mais viens chez Verdier, c'est quoi Verdier, c'est qui Verdier, viens, 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 et puis il venait de sortir, là, sa vie de Joseph Faroulin, parce que lui aussi, après, vit minuscule, ah ouais, maintenant, vit minuscule, livre de légende, chez Gallimard. Ben à l'époque, ils ont été vendus 300 exemplaires, ils n'avaient pas voulu autre chose, donc Verdier. Et là, Verdier, un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, c'est waouh, on s'est super entendus, c'était vraiment de l'invention de la bagarre. Et puis moi, à ce moment-là, il était temps de quoi ? Ben que j'ouvre cette case-là de l'adolescence, en plein l'essor de l'industrie culturelle, du pop, la révolution, l'arrivée de la télé, tous ces trucs. Et donc, moi, le personnage, c'était Keith Richards. Keith Richards, et les Rolling Stones, et à partir des Rolling Stones, je retrouvais, là, toutes ces années d'adolescence, et il était temps, ça faisait déjà dix ans que j'accumulais des bouquins de la doc, et ça me servait déjà à comprendre. Moi, à l'adolescence, j'ai rien, j'ai pas... Si, justement, deux ou trois disques, dont deux ou trois des Rolling Stones, Get Your Hairs Out, je peux vous le montrer. Je le garde juste au-dessus de moi. Et là, Bobillet de Verdier, on avait beau s'entendre comme des frères, mais gauche prolétarienne, etc., je lui parle de ce truc à Rolling Stones, il me dit, wow, ça, c'est pour les fils de Bourges. Et oui, mais il y a des fois, tu sais qu'un bouquin, de toute façon, t'as pas le choix. Tu le fais parce que t'as pas le choix. Il y avait plein de documentation à intégrer. Ah oui, mais... Et si ça aussi, c'était une dimension tellement importante du monde contemporain. J'ai eu la même chose avec Bourdieu, aussi. Il y avait un passage dans ces trucs sur 68, sur les valeurs symboliques. Mais ça, cette question de symbole, c'est chez Rolling Stones qu'il faut... Ben, regardez-le avec des yeux comme ça. Bon, ben, là encore, Pierre Michon. Le Pierrot, il me dit, mais si t'en parlais à Bétourné. Bétourné, bon, moi, c'était un vague nom. Ah oui, mais Pierrot, il commençait à travailler sur ce qui deviendrait ce recueil d'entretiens, le corps du roi et tout ça, livre aussi. Alors, on n'est pas dans l'œuvre de fiction, mais on est dans un ensemble, bon, qui, pour moi, fait partie. Si on veut comprendre Michon, on passe aussi par ça. Bon, ben, Bétourné, on se rencontre à déjeuner une fois, deux fois. Et là, ben, on a travaillé plusieurs années ensemble. Bétourné, j'ai fait une autre vidéo, je vous mettrai le lien à la fin, où, justement, le livre qu'il a fait, c'est « Mémoires d'éditeur ». Là, on parle de Rolling Stones, puis je commence à lui raconter pourquoi je voulais ça, qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, je lui dis, mais moi, j'ai un problème. Par exemple, si je mets le nom Chuck Berry, si je mets le nom John Nenon, je ne peux pas supposer que la personne qui me réalise, elle, saura qui c'est, ni John Nenon, ni Chuck Berry. Il faut que je fasse à chaque fois une espèce que le livre se porte tout seul. Là, avec tout ce qu'il y a à dire, ça va faire mille pages. Eh bien, tourné, ben, faisons un livre de mille pages. Et si vous prenez les Rolling Stones en poche, 1024, 1070, 1090, 1100 pages, il y ait le livre de mille pages. Puis, c'est le travail. Moi, c'était la première fois que je travaillais sur la biographie. Alors, par exemple, la contrainte de la biographie, tu vois, qu'est-ce que c'est ton rapport, toi, avec ces gens ? Alors, bon, moi, 14 ans, les stations-service à Ruffec en 1967. Et puis, j'avais, évidemment, là, Keith Richards, Brian Jones, ils étaient passés, là, avec la Bentley, là, en partant à Tangier. Grand échange, là, avec Anita Pallenberg au milieu. Et, bon, j'invente, là, cette histoire que, moi, là, à 14 ans, je me retrouve à mettre de l'essence dans la Bentley où il y avait Keith Richards et Brian Jones. Et encore, ben, oui, roman. Tout le monde a cru que c'était vrai. Mais en tout cas, tu commences par ça et tu commences par la fondation, l'adolescence. Qu'est-ce qui fait que ces gars-là, ça a marché ? Nous, on avait les mêmes guitares, les mêmes trucs et tout ça. Et que, eux, ça a marché. Tu vois, là, cette espèce d'excès, ce truc. Et à mesure que tu avances, c'est que moi, je travaillais toujours sur comment eux interprétaient le même événement, en direct, après, encore après, encore, encore après, selon qui parlait. Le premier livre, par exemple, Star The Loud de Bill O'Herman, ça, c'était vraiment, pour moi, la première matière qui entrait dans ce monde. Après, ça diffractait, ça diffractait. On était encore à peine au premier bord du net. Mais tu trouvais quand même des petites choses, des petits zines. Puis à New York, tu cherchais des sources. À Londres, là, il y avait une librairie qui s'appelait Alte Skatler. Donc, une fois par an, j'allais Alte Skatler chercher de la doc. Et à un moment donné, quand tu travailles toujours sur l'après et l'avant en même temps, tu arrives à un moment où tout l'après est déjà contenu dans le livre. Et donc, ça permettait de travailler sur une structure circulaire. Rolling Stone, c'est une biographie. J'ai à mes tournées. Mais ouais, le problème, moi, c'était, bon, il faut que... Travailler un truc. Ça fait rien. Prenez un an. Je vous la paye cette année. Et là, on a commencé avec lui ce truc où, par exemple, une année sur deux, il me payait, en gros, 1800 euros mensualisés. Puis l'année d'après, je me débrouillais. Mais au bout de deux ans, tu avais le bouquin. Puis entre-temps, j'ai vécu comme ça quasiment une dizaine d'années. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est encore concevable, ce genre-là de deal avec les maisons d'édition. Et entre-temps, c'est mon premier livre chez Fire, Rolling Stones, là, 2002, avec ses 55 000 exemplaires. Puis ensuite, ils l'ont passé en poche. Alors en poche, il y a eu plusieurs d'éditions aussi, donc au moins deux fois ou trois fois 12 000. Alors maintenant, est-ce qu'il se vend encore ? Bah ouais, tous les ans, tu as quelques 200 balles, 300 balles. Mais bon, mais en même temps, pour moi, ouais, là, maintenant, c'est mon socle, cette trilogie. Rolling Stones, Bob Dylan, Led Zeppelin. Simplement, je vais vous raconter pourquoi ce n'est pas chez Fayard ensuite. Entre-temps, entre-temps, Fayard venait de racheter « Mille et une nuits ». Vous savez, les tout petits ouvrages, les petits opuscules. Et là, on avait tourné en discutant pareil, là, on se voyait une fois par mois, là, on se prend un casse-croûte le midi, dire « Mais pourquoi on ne ferait pas un truc, là, où c'est pas la religion de la littérature contemporaine, mais des tout petits bouquins pas chers, à deux balles ou quatre balles, pourquoi on ne ferait pas des expériences de littérature contemporaine à l'intérieur ? » Et « Ah ouais, donnez-moi des exemples, ok ? » Moi, je venais de faire un stage en Suisse à Bled qui s'appelait Trameland. C'était génial, c'était avec des profs de français dans les lycées de Suisse germanophone. C'est la première fois où, là, comme ça avait duré toute une semaine, j'avais fait une espèce de polycope avec les textes sources, avec ce que je présentais, avec des extraits collectés, là, dans d'autres ateliers d'écriture. Je commençais à avoir déjà, ouais, 7-8 ans de bouteilles dans les ateliers. Et ce petit truc-là, 40-60 pages, je me dis « Ben voilà, là, ce polycope, là, pourquoi on ne le publierait pas, là, comme ça, dans une collection, mais à rien, à trois balles ? » Alors, Bétourné, il était directeur adjoint. Il y avait Claude Durand, grand traducteur, grand personnage, les gens dans son bureau, tout en haut de 75 rue des Saint-Père, au bout de plein de petits labyrinthes d'escaliers étroits et tout ça. Bon, il y a eu différentes affaires, en particulier, l'affaire Renaud Camus, ce type qui fricotait, déjà, avec l'extrême droite qui était chez POL, et bien, POL le rip, résultat, Claude Durand le prend chez Fayard et Bétourné, c'était « Ben non, lui, ça ne passait pas. » Et à partir de ce moment-là, la guerre s'est déclarée. Ça, je ne le savais pas. Enfin, donc, mille et une nuits, non, c'est pas resté dans l'escarcelle du directeur adjoint, c'est passé dans un autre service. Et là, Bétourné, toujours pareil. Je dis « Mais attendez, attendez, ce polycopier, vous pouvez le compléter un petit peu, on peut l'augmenter un petit peu et on fait un vrai livre. » Et voilà, tous les mots sont adultes. Première version, 2000, Stone, c'était 2002. Et en 2005, moi, j'avais avancé dans les ateliers, toujours Bétourné, et bien, on en refait une version actualisée, augmentée. Et ce bouquin, ça fait 20 ans que maintenant, tous les ans, alors, moi, c'est ambivalent parce que, ça, plus tard, je discutais avec Sophie de Closet, j'aimerais en refaire une version. Et puis, bon, mais elle, voyait bien, ouais, ok, ça va faire 3000 exemplaires, donc ça me faisait tant de sous et tout ça. C'est-à-dire, ben non, maintenant, c'est là où j'ai commencé les vidéos sur le site, 2016. C'est-à-dire que maintenant, tous les mots sont adultes. Ma méthode d'atelier d'écriture, toutes mes propositions, il y en a moins 240, là, de textes à télécharger, de machins comme ça, de vidéos, de présentations, là, il doit y en a moins 130 et quelques comme ça. C'est le site, le site, le site. Mais en tout cas, lui, ben, alors, c'est toujours ambivalent. Pourquoi ? Parce que, ah, tous les mots sont adultes, je m'en suis tellement servi. Ah, là, votre tous les mots sont adultes. Oui, d'accord, mais il y a 20 ans. Bon, en tout cas, faillard. Moi, comment c'est venu ? Ensuite, ben, il y a eu des houes. Alors, des houes, projet avec Charles Tangeman, un ancien, pareil, un coup de tête, écrire un texte de théâtre. Puis moi, à mesure, c'était pas, c'est mon premier livre fait avec Internet. Alors, je suis allé deux, trois fois sur place, mais le paradoxe, c'est que quand il y allait, tu croisais personne, tu voyais personne. Donc, là, fabriquer le contexte, les descriptions, les descriptions de villes, les descriptions de lieux, toutes les notations à partir de, justement, quoi, des coupures de presse, des actualités télévisées qui avaient suivi cette affaire d'usine, plus des phrases, des phrases comme ça, une phrase sur le suicide, là encore, que ça revenait. Et finalement, donc, c'est pour construire le texte de théâtre qui doit faire 35 pages là-dedans, mais qui figure dans le livre. Puis à un moment donné, j'ai dit à Tangeman, tu sais, là, moi, ce travail d'enquête et ce travail, là, de rédaction qui sert de socle, là, pour moi, c'est un livre, excuse, Charles, mais il faut que je le publie, ce livre. Et voilà, c'est devenu des ouh, là encore, avec Olivier Bétourné. C'était 2005-2006, avec cette année-là, j'avais lancé, je m'étais lancé le défi d'un blog au quotidien, un blog avec beaucoup de fantastiques, etc. Et ça a donné, donc, ce blog tumulte et Bétourné. OK, on le fait, un livre, on fait, là, un livre, qu'est-ce qu'il fait, là, encore, 500 pages, mais 500 pages qui étaient une espèce d'exploration intérieure. Bon, pour moi, c'était vraiment un boulot nécessaire, là aussi, et le site. Mais là, qu'est-ce qui s'était passé ? Je me souviens encore, on était à Toulouse, on avait rencontré, justement, les libraires. Il y avait l'énorme au vignet, par exemple, je me souviens, on mangeait ensemble. Il y avait une vingtaine de libraires de la région toulousaine. Bon, on faisait le boulot. Le boulot, tu le faisais sur le terrain. Les représentants, par exemple, chez Fayard, c'était à l'ancienne. Même la réceptionniste François Zouaret, tu entrais, tu discutais littérature avec la personne, là, vous avez rendez-vous avec... C'était... Est-ce que c'était une survivance ? Pour moi, c'était pas une survivance, mais c'est le monde que je connaissais, quoi. Et puis, à Toulouse, le Bétourné qui prend un coup de fil, qui revient blanc, là, Hachette venait de le débarquer. Alors, Fayard appartenait à Hachette. Par exemple, c'était un problème souvent avec les libraires. Les libraires, à l'époque, oh non, Hachette, nous, la librairie indépendante, souvent, qu'est-ce que tu vas faire chez Fayard ? Le groupe Hachette, etc. Il y a aussi ambivalence. À un moment donné, on commençait à plein les trucs de réflexion sur le numérique. Arnaud Noury, grand patron de Hachette, débarqué depuis l'or, fait savoir qu'il aimerait bien qu'on déjeune. Alors, c'était sur le front de scène, là, leur siège social, avec un maître d'hôtel que le truc. Enfin bon, super, super discussion avec Arnaud Noury. On n'a jamais cessé le contact depuis l'or. C'est un beau paradoxe aussi. N'empêche que c'est lui qui a viré Bétourné. Alors, il se passe quoi dans ce truc depuis un an ? C'est la grande valse. Hachette, grande entité, la famille Lagardère, Fortune, en vendant des missiles, Matras, etc. Vendue à Bolloré. Bolloré, c'est pas un tendre. C'est quelqu'un qui étale froidement son appartenance au milieu de droite, extrême droite. Pour ma question, c'est la sienne. Mais en tout cas, c'est la puissance du fric dans son cynisme. J'achète, achète. Et hop, tout passe dans l'escarcelle de monsieur le milliardaire. Simplement, Commission Européenne, lui, c'était déjà le patron de Editis. Editis, c'est le deuxième groupe après Hachette. Après, t'as les Gallimards, puis t'as la Constellation, le Seuil aussi. T'es revendu deux fois, trois fois maintenant. Médias, participation. La Commission Européenne dit, bon, d'accord, vous gardez Hachette, mais à ce moment-là, il faut vendre Editis. Editis, c'est quand tu fais de la BNF, puis que tu continues le boulevard, t'as un magnifique bâtiment vitré futuriste et tout ça. Simplement, les mecs, ils sont toujours en grève. C'est pas à quelle sauce ils vont se faire bouffer. Et dans cette espèce de jeu, Editis a été vendu à un autre, un milliardaire un peu plus petit, Bolloré. Oh, et Kretinsky. Kretinsky grève. Oh, et Bolloré, je te passe le truc. Ouais, je te prends le truc. Et puis tout, toutes les petites marques à l'intérieur de ça, cette valse. Simplement, Fayard, il y a déjà eu des histoires il y a deux ans. Par exemple, alors, quand j'ai fait Rolling Stones, non, tous les mots sont adultes, c'était autre chose. Non, c'était D.O. On travaille avec une jeune stagiaire. Enfin, elle était là. Ouais, elle était encore en CDD et tout ça. Sophie de Closet. On a travaillé ce livre ensemble. C'était une autre avec qui j'avais travaillé. Tous les mots sont adultes et Rolling Stones. Mais elle est décédée depuis. Qu'est-ce que j'ai oublié aussi ? C'est-à-dire que justement, dans ce rapport avec Bétourné, il y avait, mais vous, vous lisez quoi ? Vous voyez quoi ? Où là, dans vos trucs numériques, vous avez repéré qui ? J'ai amené des auteurs. Respectivement, c'est une responsabilité aussi. Thierry Benstengel est toujours resté depuis lors. Chez Fayard. Sören Berlottier. Sören, depuis lors, fait son chemin à l'écart. Sören, c'était un texte sur le suicide de Kerasim Luka. Kerasim Luka qui se jette dans la scène. Elle a rencontré la veuve de Kerasim Luka. Des textes, elle avait travaillé sur ses archives. Bon, où tu publies un truc comme ça ? Bétourné, prends le pari. C'est important, c'est pari. Parce que tu deviens auteur quand ? Parce que tu as écrit un manuscrit ? Non, tu deviens auteur parce que le premier livre est publié. C'est le cas aussi de Philippe Vassé. Je crois que Philippe, maintenant, a continué ailleurs. Mais c'est une histoire qui devient, pour toi, dans ta vie, aussi quelque chose de collectif. Tout ça pour dire que quelques années plus tard, Sophie de Closet devient la jeune directrice, la patronne de Fayard. À 35 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Quel beau signe ! Une personne avec, j'allais dire, une entièreté. Elle était là. La dernière fois que je l'ai vue, justement, c'était dans le bureau, autrefois, de Claude Durand. C'était pas exactement la même ambiance dans le bureau, mais c'était le même bazar. Et là, vous le savez tous, ces histoires, ces trucs avec Sarkozy. Sarkozy qui est au conseil d'administration de Hachette. Sophie de Closet a été débarquée. Ah ouais, elle a rebondi. Elle est devenue la directrice de Flammarion. Pas mal d'auteurs sont partis avec elle. Simplement, moi, c'est des livres qui sont en stock. Là, j'ai pas de manus à proposer. Sans doute, ce serait la première à qui j'irais le proposer. Simplement, c'est chez Gallimard. Et Gallimard, là encore, ils m'ont tellement fait la misère, au moment de vieillot, mais de la mer, etc., que par envie, là, de changer une appartenance pour une autre. C'est le système même, là, qui nous embête. Donc, Sophie part, et puis, remplacée. Et puis là, la personne qui a remplacé parce qu'elle plaisait à Sarkozy, voilà qu'elle est encore beaucoup trop libre dans la tête pour M. Bolloré. M. Bolloré trouve une autre dame, une autre dame qui a bien fait ses preuves côté Zemmour, etc. Mais je veux pas entrer dans ce truc, ça m'intéresse pas, c'est veul. Mais c'est veul, mais c'est des carnassiers, tu comprends ? Hommes ou femmes, carnassiers, carnassières. En ce moment, c'est le conflit ouvert, tu comprends ? Celle de Fayard, elle résiste. L'autre, on lui dit, ah mais non, toi, on va te donner Mazarine. Alors Mazarine, on le prend, on l'enlève de Fayard, et puis on va dire que quand même, ça s'appelait Mazarine Fayard, donc là, c'est là où tu te dis, toi. Fayard mort ou Fayard pas mort, de toute façon, mort pour nous. Parce qu'on fraille pas avec ces gens-là. Oui, mais les contrats que tu as signés, c'est des contrats qui valent pour le temps de la propriété intellectuelle. Ce qu'ont gagné Balzac et Hugo autrefois, ce que ne signent plus jamais les agents depuis Baye. Aujourd'hui, si je revenais à publier des livres, je passerais par un agent, parce que les agents, ils disent, oui, ok, contrat de 10 ans renouvelable par tacite consentement. Mais ça change tout, parce que tout contrat commercial, la loi est limitée à 10 ans. Et c'est comme ça dans tous les pays, dans toute l'Europe, dans le monde anglo-saxon aussi. Simplement, en France, protection, grâce justement à la société des gens de la de Balzac-Hugo, on a décidé que l'édition serait une exception au droit commercial. On signe un contrat basé non pas sur l'exploitation commerciale, qui en fait partie, mais sur la durée de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que si je suis mort, je te parle là que je suis mort, ça vaut encore pour 70 ans après ma mort. C'est quoi qui vaut M. Bolloré, jusqu'à 70 ans après ma mort, en espérant qu'il sera mort avant ? Moi ? Pas sûr ? Eh bien, c'est cette part-là de ma vie. C'est ce kilo de vie qui m'appartient. Alors comment on va récupérer ça ? Est-ce que tu peux faire jouer une clause de préjudice moral ? Là, je me présenterais devant le tribunal, même avec le meilleur défenseur, avocat, plaideur. Je dirais, en quoi le destin actuel de Fayard me lèse ? De toute façon, ils ne font plus rien. Comme Albin Michel ne fait plus rien. Comme Le Seuil ne fait plus grand-chose. C'est étrange aussi tout ça. Pourquoi on est sur Internet ? Pourquoi c'est là qu'on se bagarre ? Pourquoi je dis soutenir nos petits trucs, nos Patreons et nos machins ? Parce que faire la preuve que je serais lésé, parce qu'un éditeur qui ne fait rien change de main, je n'y arriverai pas. Simplement, moi, ça, c'est ma vie. Alors est-ce qu'il y aura une action de classe, de groupe ? Ah oui, aux US, certainement, il y aurait ça. Est-ce qu'en France, on est mûr pour lancer une classe action, une action collective pour dire, nous, auteurs, ayant des livres en stock chez Fayard, souhaitons reprendre nos droits ? Du jour au lendemain, des où, là ? Je le ressors dans ma collection tiers-livres, qui est belle, le truc, et moi, au moins, je fais le boulot pour défendre mon... Tous les mots sur adulte, c'est déjà fait, en gros, puisque, à la limite, ça me rendrait service qu'il ne soit plus. Ce n'est pas pour les 400 balles que ça ramène chaque année, ce n'est pas la question. C'est dire que, attention, les gars, ça, c'était l'atelier d'écriture il y a 20 ans, on a un peu cheminé depuis. Alors, dans ce qui arrive là, aujourd'hui, chez Fayard, non, pour nous, pas question. Ça ne marche plus. Ce n'est pas nous. Mais notre part de vie, Madame, Monsieur, que vous nous avez prise, de... Bon, vous nous l'avez prise, de notre plus parfait consentement, puisqu'on a signé le contrat éclairé, valant pour la totalité de la durée de propriété intellectuelle. Seulement, mais là, c'est énorme dérapage. Et je te revends, et je t'achète, et je t'achète, et je te revends, et je te reprends ça, et je te redécoupe en boîte, et puis je vire là, t'as le personne, tiens, personne, je te vire, etc., etc. Nous, là, on est quoi ? On est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Là, ça, ici. Fire est mort. Est-ce que nous mourrons ? Ouais. Nous mourrons pour cette part qu'on leur a concédée de nous-mêmes. Mais heureusement, c'est pas tout nous, quand même. Ça oblige à réfléchir sur le présent, sur l'instant, sur comment on continue. Fire est mort. Avec là, ce gros bazar de Bolloré, Hachette, Edithis, Kretinsky, Olivene, et Co. Je crois que c'est le livre, un peu, qui meurt. Mais la littérature, non, t'inquiète pas, on s'en occupe, nous, on continue, ailleurs, ici. Merci.